Bonjour, au cours d'un débat public, une intellectuelle m'a lancé « Je vaux moins que mon chien ». Pour elle, notre société était à dissoudre à cause de la méchanceté de l'humanité. Cette assertion a produit un effroi général, rassurant, mais l'idée que nos animaux de compagnie sont meilleurs que nous se promène. Certes, l'histoire fourmille de belles preuves du dévouement du chien. Jean Bastère, l'un des pères de l'écologie chrétienne, dans son livre « La fidélité au temps de l'éphémère », loue l'attachement sans retour du chien à son maître, pour le donner en exemple et vanter la fidélité conjugale, lui qui signait ses livres en ajoutant à son prénom celui de son épouse, Hélène, même après qu'elle fût morte. La comparaison a toutefois ses limites. Les couples de chiens ne sont pas fidèles, et s'il fallait juger le chien selon des critères anthropomorphiques, on le condamnerait pour de multiples fautes morales, gloutonneries, harcèlement, sans oublier l'absence de tabou, de l'inceste. Enfant, j'ai découvert avec surprise que les parents du chiot avec lequel je jouais étaient une mère et son fils. On pourrait aussi critiquer le chien pour sa dépendance affective, ou sa servilité, qui lui font s'attacher sans discernement à des maîtres peu recommandables et renoncer à la liberté. Le loup d'une femme de La Fontaine en est horrifié. Mais n'évaluons pas les animaux selon notre morale, ils n'en ont pas. Au fond, ce qui est si admirable chez le chien depuis des millénaires, c'est l'œuvre de l'homme. Canis lupus familiaris est la toute première espèce qu'il a domestiquée, dès le paléolithique, selon certains chercheurs. Ils avancent même que grâce à l'avantage qu'il donne pour chasser, sa domestication explique en partie que l'homo sapiens est pris l'ascendant sur l'homme d'un néandertal, pourtant plus doué. En domestiquant le chien, l'homme s'est fait co-créateur. Un franciscain qui avait été berger estimait avoir vu se réaliser la prophétie « le loup habitera avec l'agneau », car l'homme a su faire évoluer le prédateur des moutons en chien protecteur et gardien de son ancienne proie. Les multiples spécialisations du chien sont magnifiques. Il aime tant travailler pour son maître que certains éthologues les voient plus en partenaires, à égalité qu'en binôme hiérarchisé. Il faudrait demander au toutou ce qu'il en pense. En tout cas, des scientifiques japonais ont pu démontrer qu'il était capable de renoncer à son intérêt par loyauté pour son maître. On pourrait presque dire que l'homme a humanisé le chien, à la façon dont Dieu a comme divinisé l'homme, prodige dont le psalbiste s'étonne. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu. La hiérarchie est bien là. Et si le Christ parle d'un petit chien dans l'évangile, vous savez, dans sa réponse à une cananéenne en forme de provocation à l'humilité, c'est bien parce qu'entre l'animal même humanisé et l'homme quasi divinisé, il n'y a pas photo. D'ailleurs, on a beau admirer le chien, chien reste une insulte. Aucun homme ne veut mourir comme un chien. D'où la conclusion sans appel d'un ancien que sais-je sur l'euthanasie, il faut la réserver à l'animal. Et pour ceux qui auraient encore des complexes devant leurs fidèles compagnons, je signale qu'on a découvert que le nez d'un nénologue est plus subtil que le flair d'un chien pour reconnaître un vin.